Chers amis, bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 janvier et nous fêtons des marcelles. Merci. Non, dis rien quoi. Allez, bon, aïe aïe aïe. Aujourd'hui nous poursuivons la lecture du livre de Samuel au chapitre 4. Au chapitre 4, il nous voit qu'Israël fut battu et l'Arche de Dieu fut prise. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ebénézère. tandis que les Philistins étaient campés à Afec. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en race campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ quatre mille hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors « Pourquoi le Seigneur nous a fait battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons prendre à Silo l'arche de l'Alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo, et ils en rapportèrent l'arche de l'Alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les Kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, toute Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ? » Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent « Malheur à nous ! Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous ! » Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins ! Soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez ! » « Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre et Israël, trente mille soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinasse moururent. » Parole du Seigneur Israël a été battu. Israël a été battu et l'arche de Dieu fut prise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quand Dieu l'est dans notre camp, quand Dieu l'est dans notre camp, quand nous s'attrapons à l'île, quand nous mettons à l'île dans notre camp, il n'y a pas forcément notre victoire. Et la défaite d'Israël, on verra plus tard, que ce n'était pas forcément une défaite catastrophique en fait. C'est vrai qu'ils ont perdu 4000 hommes dans la première bataille. Et c'est vrai que Zala perdent un petit peu encore 30 000 soldats. Un petit peu plus de 4000, l'arrivée à 30 000. Donc, il veut dire qu'elle était catastrophique. Et pourquoi ? Pourquoi ? Et les Écritures vont dire à nous pourquoi en fait. Ils vont dire pourquoi. Pourquoi, malgré la présence de l'arche de l'Alliance dans le camp d'Israël, pourquoi ? Est-ce que c'était parce que les Philistins, la palace azote, malgré ce que j'avais la puissance de Dieu chez les Égyptiens avec les pléodéserts, les Philistins l'a eu le courage, devenus des hommes courageux, des hommes qui combattent. Et cette lecture d'aujourd'hui, il veut dire à nous comme ça, eh bien, qu'importe le camp où ça nous l'est, ayons le courage, lève de bout. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que quand l'arche de l'Alliance l'était chez les Hébreux, est-ce que Benal avait envie de bataille ? Est-ce que Benal avait envie de remporter le combat ? Ou Benal reste inactif ? Et voilà. Ouais, mais les siens, ça gagnait. Tape pas moi, mais les mecs. Sorte devant moi, on vient d'un quart pour prendre. Laissez-moi. Paf, paf, riguez le coup. Est-ce que Benal avait envie vraiment ? Est-ce que, au départ, on fait le compte là ? Nous comptons sur le Seigneur pour avancer. Nous comptons sur le Seigneur pour gagner un travail. Nous comptons sur le Seigneur pour réussir nos dents examens. Mais ce moins nous apprenons pas. Nous comptons sur le Seigneur pour nourrir 5000 hommes, mais nous donnent pas de pain. Nous donnent pas. Et heureusement que la Vintigasse, on avait 5 pains et 2 poissons. Justement, le Seigneur, il conforte à nous dans nos efforts. C'est quand on nous fait un petit effort. Quand on nous fait cet effort de désespérance, une nuit, nous la partit la pêche. Une nuit, nous la râle notre filet. Le lendemain, in-tio, nous n'a pas gagné rien. Nous les fatigués, nous pourrons notre filet, nous rendons notre case. Prends les 2, je rentre la case. Le Seigneur arrive, il dit, avant cela, jetez vos filets sur la droite. Ben, c'est Seigneur. Puis il dit, parce que c'est où ? Parce que sinon, la nuit fatiguée, il me rendra la calme, mon corps est cassé. Il n'a pas gagné rien, 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 rien. Mais Seigneur, sur ta parole, il m'a fait cet effort-là, ce petit effort-là, il m'a fait. Mais, je crois, puis, vous voulez me nuiser au Seigneur ? Que ça vous connaissez la pêche ? Vous voulez me nuiser ? Dis-moi un rabot, un valop, un... un... comment on me rappelle plus ? Un chigneuse, un chignol, un chignol, dis-moi ça, là, quand la boire, là, je m'écoute à vous. Mais vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas au Seigneur ? Quelle est l'anasse, la saine, les appâts, tout ça, là, on ne connaît pas où ? Babo, Tribo, mais parce que c'est où, Malé ? Et du coup, Pierre a fait cet effort avec ses bonnes compagnons. Il a fait ce petit effort. Et ce petit effort, il a rapporte un bon peu. Et des fois, il veut réussir à nous, mais il ne fait pas d'efforts. Il veut rendre un business super top, tu vois, mais il ne fait pas d'efforts. Pourquoi les autres l'ont gagné ? Pourquoi les autres, ils ont tiré ses autres business ? Parce qu'il ne fait pas d'efforts. Pourquoi maman, il a thé, on dirait, les rangs sont en case. Il a travaillé pour faire, il s'arrête de manger, le cochon, là, comme les autres, ça rote bien. Il rote zé pour la peint, pour le cochon d'un, il s'arrête tout à tôt, il s'arrête de manger sale. Maman, là, il arrive son casse, il est fatigué, mais maman, il va prendre bien l'école, il a des bonnes notes, que ça, que ce n'est plus que moins. Il fait des efforts, à quoi ça va arriver, que ça fait, au garde de lait, au garde, au point de déjeuner, ou de goûter, pendant au moins de trois heures de temps, ou de tremper, ou de biscottes, dedans de lait, ou de goûter, ou de lait en même temps, après, on gagne le sommeil, ou il s'est dormi, ou bien il part, ou il ne fait pas rien, mais allez, il fait son travail, après, il met son tête dedans, il fait l'effort. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu la journée, en ce 16 janvier, c'est un peu la journée de l'effort. C'est ça qu'en fait, c'est ça, c'est ça nous peut mettre, aujourd'hui, dans notre vie, Seigneur, donne à moi la force, pour faire l'effort, cet effort, c'est un petit caillou, qui me doit enlever, de soi, un grand porte, porte de cathédrale, épais, 13 mm, bien 16, épais, inviolent, inviolable. Donne à moi cet effort, de tirer ce petit galet là, et puis, waouh, comme un crâle la porte là, tout le flot de ton amour, va envoie si moins, et il me sera peut-être projeté, au loin, parce que, ta moule est tellement fort. Aujourd'hui, je me souhaite à nous toutes, de faire cet effort, cet effort d'envie, cet effort, de commencer les choses, aujourd'hui, le 16 mois, là, il faut commencer le business, aujourd'hui, il faut commencer le business, il faut dire, Seigneur, je fais cet effort, mais je connais, en tournant la clé, bien mon moteur va tourner, parce que si je ne tourne pas la clé, je peux voir un moteur, 200, 300, 400 chevaux de soins, ce tourne pas la clé là, le moteur c'est le seigneur, ça qui fait tourner, rester, mais on fait le petit effort, c'est de prendre une main, mettre sur la clé, appuyer sur l'embrayage, tourne, pour le reste, il n'appartient plus ça, bon, les bons les gars, allez, nous fais une petite effort, aujourd'hui, chacun de son effort, allez, bye bye, il nous retrouve demain, quand même, allez, salut, et, C'est parti.